Bienvenue dans ce premier EPP. On va parler du système d'éducation d'un pays particulier. Aujourd'hui, c'est le Québec. Mais c'est même pas un pays, le Québec. Ouais, mais l'éducation dépend des provinces, donc au Québec et en Ontario, c'est pas pareil, par exemple. On va faire comme si c'était un pays. Prise 2. Bienvenue au Québec. Allo gang, un matin m'a un vent de nez. T'es pas sérieux, j'espère ? J'suis sérieux en tabarne. Non. Donc au Québec, la scolarité, c'est un peu spécial, parce qu'ils terminent le secondaire un an plus tôt qu'en France, mais pour aller à l'université, ils doivent passer par le cégep. Cégep ? Collège d'enseignement général et professionnel. Les études collégiales. Il y a des formations techniques et du pré-universitaire qui durent généralement 2 ans. Au fait, même si vous pensez connaître le système, restez jusqu'au bout pour des surprises. Bon, voyons ça du début. Le primaire commence environ à 6 ans, souvent précédé 2 années de préscolaire. Et le primaire dure 6 années, divisé en 3 cycles de 2 ans. Le secondaire dure ensuite 5 ans, 2 cycles. Le deuxième cycle dure en 3 ans, avec une possibilité de spécialisation professionnelle. Il se conclut par un diplôme, voire un débouché professionnel. Rendu là, beaucoup enchaînent avec le cégep. Ceux qui continuent à l'université ont la possibilité d'obtenir des certificats, diplômes d'un an d'études, le baccalauréat, qui est l'équivalent de la licence et qui, selon les filières, dure 3 ou 4 ans, la maîtrise, équivalent du master et le doctorat pour les adeptes. Je vais donc vous présenter le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Au top de la hiérarchie ! Sur le papier, ils sont là pour développer et promouvoir l'éducation. Et l'harmoniser avec les autres politiques gouvernementales. Bref, suivre les besoins économiques et socioculturels. Vous voyez l'idée ? Ils font aussi un rapport annuel de plus ou moins 200 pages pour informer la population. Enfin, je sais pas qui lit ça. Ils gèrent enfin la répartition des ressources et l'élaboration des projets de loi. C'est eux qui déterminent qui a le droit d'enseigner et les méthodes de formation. Ils s'appuient évidemment sur les commissions scolaires ainsi que les établissements d'enseignement. Une commission scolaire, c'est une corporation publique qui gère localement l'instruction publique du préscolaire au secondaire. Qu'as-tu 17 ans, en gros ? Elles sont définies en fonction d'une langue. Il y en a 60 francophones, 9 anglophones et 3 avec un statut particulier. C'est lié aux autochtones. C'est géré par un conseil de commissaires qui sont élus et il y a en plus des représentants des comités de parents. Il y en faut. La commission scolaire va nommer un directeur général et plusieurs comités qui vont se répartir le travail. Et il y en a. En effet, les commissions scolaires ont plein de fonctions entre l'organisation des services éducatifs et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières comme on va voir. Déjà, ils doivent établir un plan stratégique qui prend en compte celui du ministère avec qui ils établissent une convention de partenariat. Ce sont eux qui gèrent les bâtiments et qui répartissent l'argent dans les écoles. Ce sont de gros employeurs et ils gèrent notamment les services de garde et d'autres services à la communauté ainsi que les transports scolaires. Ils apportent du soutien aux projets éducatifs des écoles mais sont aussi là pour surveiller les régimes pédagogiques, les programmes, leurs évaluations, etc. On arrive donc aux écoles. Enfin ! Avec leur mandat, dispenser des services éducatifs aux jeunes et collaborer au développement communautaire. Oh, c'est beau ! Et vous savez, ces organismes qui ont un slogan du genre... Éduquer, s'abonner, partager, commenter... Mais c'est naze ! Oui bon, c'est juste pour dire que l'école au Québec a fait ça avec sa triple mission générale. Instruire, socialiser, qualifier... C'est déjà moins pire. Oh, ça va. Et tant qu'à rentrer dans la langue de bois, leur cadre général est le projet éducatif. Leur but général est de rendre les élèves aptes à réussir un parcours scolaire. Mais réussir à aimer apprendre, c'est pas ses oignons à l'école ? Bref, terminons avec leur valeur fondatrice, l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. En dehors des jolis mots, l'école, c'est une entité légale qui a un nom et une adresse établies par une décision de la commission scolaire. D'après la loi, elle a quatre organes. C'est vivant ? Presque. Les organes sont le conseil d'établissement et le directeur d'une part, le comité des élèves et l'organisme de participation des parents d'autre part. OPP pour les intimes. Déjà, il faut savoir que les deux premiers seulement ont un rôle décisionnel. Voyons un peu le rôle de chacun. Le conseil d'établissement est composé de représentants des élèves, des parents, etc., en plus des représentants des personnels de l'école. Il est lié au projet éducatif et le directeur doit leur faire approuver des tas de choses. Le dernier coordonne plein de trucs d'ailleurs. Il gère le budget et les ressources matérielles et remplit des fonctions pédagogiques. L'OPP est optionnel et consultatif. Décoratif, dirait les mauvaises langues. Le comité des élèves peut aussi donner son avis et collaborer au projet éducatif. Mais voilà. Les enseignants sont au cœur du système éducatif. C'est l'élément fondamental, je pense. Leur formation se fait sur 4 ans à l'université. 4 ans ? Oui. Pour enseigner, il faut réussir un test de français et obtenir un baccalauréat en éducation. Le baccalauréat, qui est l'équivalent de la licence et qui, selon les filières, dure 3 ou 4 ans. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de stages au cours de la formation. Sauf que les stages sont intenses et absolument pas payés. Faut les études d'ingénieur pour un stage payé. Malheureusement, les enseignants voient majoritairement leur formation comme trop théorique, une corvée même. Mais le pire dans l'histoire, c'est probablement la précarité des enseignants. 55 000 enseignants permanents s'occupent de 75% du travail. Et 36 000 précaires se disputent les 25% restants. Pourtant, bon nombre d'enseignants soulignent l'impression d'avoir une charge de travail trop lourde. Et ils ressortent de plusieurs études une réelle détresse professionnelle. Pas facile d'être enseignant au Québec. Pour comprendre tout ce système, il faut tenir compte de la société québécoise et de l'évolution à travers le temps du milieu éducatif. Euh, ouais ? Oui, je sais, ça pourrait prendre 5 vidéos. Juste quelques exemples que les sources compléteront très bien. C'est parti ! La Révolution Tranquille et le Rapport Parent ont apporté de gros changements dans les années 60-70. Une nouvelle réforme des programmes a vu le jour dans les années 80, puis une au tournant du millénaire. 2020, prochaine réforme ? C'est seulement la dernière qui a apporté la laïcité d'ailleurs. L'histoire du Québec est teintée d'une forte influence de l'église catholique, puis de son rejet, dans les écoles notamment. Ah ouais, c'est tout récent ! D'autre part, dans un Canada majoritairement anglophone, la langue française est précieuse et donc défendue en conséquence. Mais je m'éloigne, retour sur la dernière réforme. Elle a été violemment médiatisée et critiquée par certains, et pourtant fermement défendue par d'autres. Ce clivage a entraîné des dérives, et le ministère de l'Éducation a enchaîné les tentatives de clarifier ou corriger la réforme, en parvenant surtout à la rendre encore plus confuse. Bref, le contexte social ne préparait pas à une telle réforme. En 2001 a aussi eu lieu une réforme de la formation des enseignants, avec des résultats nuancés. Mentionnons encore l'organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, EHDA, qui aurait rajouté une certaine complexité pour les enseignants. Il y a bien d'autres choses qui pourraient être dites à propos d'un thème aussi vaste qu'un système éducatif. J'ai fait des choix pour essayer de vous donner une idée générale. C'est déjà pas mal. Et pour aller plus loin, ça tombe bien. Mathieu Côté Desjardins a réalisé une série de vidéos sur le sujet, la déséducation. Ces vidéos datent de 2010, mais elles restent très pertinentes. Ça clashe pas mal, on dirait. C'est sûr que c'est très critique, mais la deuxième partie de la websérie s'appelle la rééducation et donne des pistes à creuser. Faites-vous votre avis et dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire. Ouf, voilà, on s'est rendu jusqu'au bout. Si vous aimez le sirop d'érable, le douzacin québécois, mettez un pouce en l'air. Après ça, l'abonnement, la petite cloche, les commentaires, comme d'habitude. Pensez à aller consulter les sources et à aller jeter un coup d'œil à la déséducation. Ciao ! Comment tu tiens, toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.